Musique Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver donc aujourd'hui je vais vous faire une tenue du jour et un maquillage donc je suis désolée pour le maquillage je vais pas le faire en interaction avec vous tout simplement parce que le matin j'amène mes enfants à l'école et puis j'aime pas sortir pas maquillée j'espère que vous me comprendrez et en plus pour moi pour les tutos c'est jamais pratique vu que je filme dans le salon, je suis obligée un peu de tout déménager donc par contre je vais vous l'expliquer en détail si vous voulez bien donc tout d'abord j'ai acheté une nouvelle base à maquillage je vous ai dit que je voulais plus en utiliser donc j'en ai plus utilisé pendant presque deux mois et au final c'est vrai que l'aspect lissant m'a beaucoup manqué donc je me suis décidée pour en acheter une autre donc c'est la Baby Skid de Maybelline j'en ai entendu parler en bien donc j'ai voulu la tester elle est censée vous effacer visuellement les pores et j'insiste sur le visuellement puisque voilà c'est vraiment je ne pense pas que ça traite mais ça donne vraiment cet aspect lissant cet aspect, on a l'impression que le grain de peau est affiné et c'est vraiment ce que j'aimais dans les bases de maquillage vous avez après l'application la peau vraiment toute douce un peu veloutée voilà ça fait un peu effet peau de bébé donc c'est le même style que la professionnelle de Benefit que j'avais terminée et ce qui m'a plu dans celle-ci c'est qu'elle était non enfin qu'elle est non comédogène et qu'apparemment elle n'obstructe pas les pores justement voilà après elle est transparente donc on la trouve en grande surface je crois que je l'ai payée dans les 11 euros et je dois dire qu'elle est très bien j'évite de la mettre tous les jours je la mets surtout les jours où je vais travailler et moi je n'utilise pas de base de maquillage pour la tenue puisque je trouve qu'avec ou sans mon maquillage tient très bien c'est vraiment pour avoir cet aspect grain de peau affiné que j'aime beaucoup donc je vous la recommande, elle est vraiment très bien ensuite en fond de teint donc là je me force vraiment à finir tous mes produits teints donc j'ai ressorti depuis plus d'un mois le LC Mix de Bourgeois qui est pour moi digne d'un fond de teint de grande marque j'en ai pas testé beaucoup en grande surface mais de luxe j'en ai testé énormément et celui-ci il est vraiment génial il fusionne vraiment avec la peau vous avez un fini semi-mat donc il tient quand même très bien la matité il sent super bon en plus le flacon est très pratique c'est un flacon pompe vous ne perdez absolument pas de produit donc vraiment pour moi il a tout bon il a un rendu magnifique et voilà je pense le racheter quand je l'aurai terminé je le trouverai peut-être sur ebay et moi je l'ai en teinte 54 je crois que le LC Mix enfin cette version là a été arrêtée c'est pour ça que je vous dis je pense que je le retrouverai sur ebay ensuite pour l'anti-cerne j'ai utilisé le Fit Me de Maybelline pareil c'est un produit qui a été arrêté donc moi j'ai en teinte 20 et je sais que voilà j'ai vu des vendeurs sur ebay aussi qui le vendaient il est vraiment excellent cette anti-cerne j'avais payé 3,99€ chez Tati et il est voilà la couleur pour moi est parfaite il ne file pas dans les réduites il a une très bonne tenue donc c'est vraiment un super anti-cerne pour le poudrer j'utilise toujours la Paliello donc il y a une poudre impalpa de Bobbi Brown donc il y a un petit peu jaunâtre mais au final quand on l'applique elle apporte tout simplement de la lumière elle me fait parfaitement tenir mon anti-cerne donc voilà j'utilise vraiment toujours celle-ci et en poudre là j'ai une nouvelle acquisition c'est celle de Benefit la Portfessionnal donc je l'ai acheté parce que vraiment je me suis laissée tenter déjà par le packaging qui est vraiment trop mignon j'ai vraiment adoré donc vous avez un tamis qui peut se fermer ça c'est vraiment génial et vous avez le petit pinceau Kabuki rétractable qui est sur le dessous comme ceci donc c'est super pratique donc moi je ne l'ai pas acheté pour l'utiliser le matin parce que je reste quand même fidèle à ma poudre Chanel celle-ci a un très beau rendu elle tient quand même bien la matité mais ça ne détruite pas quand même la poudre libre universelle de chez Chanel ceci dit je l'ai acheté vraiment pour mettre dans le sac parce que je vous dis comme le tamis se ferme il y a une sécurité et vous avez le pinceau c'est génial en retouche vous avez ça dans votre sac vous faites des petites retouches dans la journée quand vous avez besoin de rematifier votre teint donc c'est vraiment pour cette utilisation que je l'ai acheté après est-ce que ça agit vraiment sur l'apparence des pores ou pas pour l'instant je ne l'ai pas constaté parce que ça fait qu'une semaine que j'utilise mais voilà pour la matité franchement c'est un bon produit et je vous dis surtout très pratique avec ce packaging là comme toujours Benefit d'ailleurs ils sont quand même très forts au niveau des packagings ensuite pour le contouring donc pour le bronzer j'ai utilisé le Hoola Benefit pareil je suis sur la fin et il est vraiment super excellent pour l'hiver il a une couleur vraiment incroyable qui ne tire pas ni sur le rouge ni sur le orangé qui est mat qui est très naturel et je pense qu'il convient vraiment à toutes les carnations car il est modulable plus on passe des couches et plus il va s'intensifier donc voilà moi il me convient tout à fait l'hiver je l'adore et en blush j'ai utilisé mon blush de chez Milani donc c'est le Berry Amor qui est vraiment magnifique donc assez difficile à décrire il est un petit peu dans les tons parme donc je ne suis pas très enfin en général je n'aime pas trop ces tons là mais alors celui-ci il est du plus bel effet je ne sais pas si vous allez bien le voir mais voilà hyper pigmenté il faut avoir la main légère voilà ça donne ça donc très lumineux tous les blushs Milani sont très lumineux voilà il est comme ceci et je le trouve vraiment très flatteur d'ailleurs j'ai fait un maquillage dans les gris violines donc je trouvais que ce genre de couleur se mariait très bien avec et en enlumineur j'ai donc utilisé ma Shimmer Brick beige en ce moment je suis à fond voilà sur mes Shimmer donc la bronze et la beige que j'adore j'adore vraiment ce produit c'est vraiment un petit bijou vous pouvez donc moduler à votre guise aller plus vers les tons clairs ou plus vers les teintes foncées pardon et alors le rendu voilà quand on balaye un petit peu le pinceau ça donne ceci une magnifique couleur champagne très flatteuse et alors quand vous avez la carnation une carnation un peu dorée tout de suite bah voilà ça sublime votre teint c'est vraiment c'est vraiment la petite touche la petite touche finale indispensable selon moi donc voilà c'est un super produit certes ça coûte cher mais je vous ai dit vous en avez pour une vie avec ça donc voilà pour le teint ensuite on va passer au maquillage des yeux donc j'ai mis ma base à paupières Nars comme d'habitude qui est la Smudge Proof Eyeshadow Base ensuite j'ai mis un long lasting eyeshadow donc ça c'est un des derniers que j'ai acheté de chez Kiko le numéro 33 qui est pareil un gris violine qui est magnifique donc soit vous l'estompez au doigt soit vous l'estompez avec un pinceau anti-cerne par exemple par dessus j'ai mis un fard mais magnifique d'une palette que je kiffe à mort je vous assure je l'aime trop cette palette c'est la palette Charming de Chanel donc les matelassés qui est sublime alors il y a une pigmentation de fou sur ces fards ne me dites pas que ces fards ne sont pas pigmentés parce que des fois j'ai lu ça j'ai un peu bondi comment on peut trouver que les fards de cette palette ne sont pas pigmentés franchement non là franchement je comprends pas donc voilà l'espèce de bleu bleu violine enfin gris violine il est assez difficile à décrire j'ai utilisé donc celui-ci en paupières mobiles et il est magnifique vous avez des fards intermédiaires vous avez un magnifique doré satiné et vous avez un highlighter ici un petit peu couleur champagne mais ce que j'aime énormément dans cette palette hormis les tons qui sont magnifiques c'est vraiment la texture il y a une texture un petit peu velours à part le bronze qui est un petit peu satiné les autres sont vraiment velours et voilà ils sont très pigmentés et très agréables à porter à utiliser j'adore d'ailleurs hier j'ai vu une responsable de Chanel qui m'a dit qu'ils allaient sortir je crois d'ici février des nouvelles palettes avec 4 farons et ça va être la même texture que celle-ci donc voilà je n'ai pas fini les craquages je le sens mais voilà je suis complètement addict de cette palette je la trouve magnifique ensuite en creux j'ai utilisé un peu comme d'habitude je suis très je tourne très souvent autour des 4 mêmes fards je dirais c'est chez MAC c'est le fard Soba que j'ai bien creusé d'ailleurs je le mets aussi bien avec des couleurs froides que des couleurs chaudes donc là en l'occurrence du bleu gris je peux le mettre avec du kaki avec du marron enfin voilà la couleur Soba pour moi c'est vraiment un indispensable et j'utilise pratiquement tous les jours ainsi que texture qui est ici donc texture avec du kaki c'est une pure tuerie roule donc qui est un petit peu plus pigmenté et plus mat et corque voilà mais voilà en général voilà ces 4 fards de transition je les utilise pratiquement tous les jours et en touche lumière donc sous le sourcil j'utilise toujours le même c'est déconné parce que j'ai plein de fards de touches lumière et le Approach pour moi de la palette bar de Sigma et The Highlighter voilà c'est vraiment le fard parfait qui est un petit peu satiné couleur champagne et qui n'en fait pas trop il est nickel il sublime tout de suite votre maquillage il a juste ce qu'il faut donc voilà il est comme ceci vous voyez il n'est pas paleté ça peut être quelque chose de trop blanc de trop voyant il reste subtil et en même temps il est très lumineux d'ailleurs je vais faire un zoom sur les yeux vous verrez mieux de quoi je parle donc vous voyez il est ici le fard Approach donc là on voit le fard Soba et le fard que j'ai mis en paupière mobile de la palette de la palette Chanel et en ratis j'ai pour intensifier le ratis j'ai utilisé le crayon Cole Nuit de Peguissage donc ça fait un petit moment que je l'ai c'est un bleu nuit magnifique qui est ici mat et qui se travaille très bien que j'avais vraiment pas payé cher le maquillage Peguissage est assez sympa dans l'ensemble enfin j'avais testé quelques trucs et j'aime assez voilà ensuite en mascara j'ai utilisé donc le Hypnose Drama je suis sur la fin je tourne plus qu'avec deux mascaras donc là j'ai vraiment tout terminé j'ai fait de gros efforts pour finir tous mes produits surtout les produits qui se périment quand même donc le Hypnose Drama il est vraiment génial voilà celui-ci le volume de Chanel ça reste mes grands mes grands favoris avec le Cover Girl aussi le Lash Blast de Cover Girl et celui-ci donc je suis sur la fin après j'aurai plus que le volume et maintenant j'essaye d'avoir plus qu'un ou deux mascaras parce que voilà en avoir une dizaine ça sert à rien et puis en plus ça sèche donc c'est un peu bête et au niveau des lèvres donc je suis restée assez soft j'ai utilisé comme d'habitude mon crayon contour des lèvres préférés c'est celui qui me va très bien par rapport à ma carnation je trouve qu'un crayon contour des lèvres on peut le recommander on peut dire que c'est le nude parfait ou je ne sais quoi mais il faut vraiment faire en fonction de sa carnation il y en a qui vont être un petit peu plus dans les rosés donc un nude rosé leur ira mieux moi pour le coup c'est vraiment le bambou de Arc-en-Ciel que j'utilise depuis des années et pourtant j'ai des Mac j'ai des Kiko que j'adore franchement je les adore mais le matin c'est tout de suite je chope celui-là parce que je trouve que voilà c'est celui qui me va le mieux donc le bambou de chez Arc-en-Ciel que je commence sur Arc-en-Ciel où des fois vous pouvez les trouver donc Arc-en-Ciel en vente privée ça vaut vraiment le coup ensuite en rouge à lèvres j'ai mis le numéro 22 de Make Up For Ever donc je suis restée dans les nudes puisque j'ai déjà un maquillage assez chargé sur les yeux donc c'est un petit échantillon là ça fait longtemps que je l'ai et c'est un rouge à lèvres crémeux qui je pense je pense ressemble à Meet de MAC donc qui est comme ceci qui est magnifique donc je le mets juste en bas en tapotement et j'utilise très très souvent pareil c'est un de mes grands favoris dans les nudes et par dessus j'ai mis le Striptease donc le Gloss Striptease de Nars qu'on ne trouve plus chez Sephora j'espère qu'on le trouvera encore sur le site de Nars parce que vraiment voilà il est magnifique j'ai fait tout Nocibe Sephora Printemps pour essayer de trouver un dupe et je n'en ai pas trouvé pour vous dire il est comme ceci il est assez pigmenté et souvent le problème des gloss c'est que quand vous les appliquez il n'y a que le brillant alors que là on voit vraiment cette couleur beige magnifique et je trouve que quand on met par dessus un nude ça apporte une petite touche de voilà ça relève un petit peu les lèvres et tout en restant très discret donc et il est quand même très lumineux aussi c'est ce que j'apprécie énormément dans ce gloss donc pour moi c'est mon gloss nude préféré et le coloré ce serait le Citrus de Bobby Brown et pour le vernis donc c'est un vernis que je trouve sublime donc je l'ai commandé sur le site Soseki Aïto comme d'habitude c'est de la marque Cuccio donc c'est le Belize In Me qui est comme ceci donc qui est un gris tirant sur le violine et voilà et je comprends pourquoi j'ai craqué sur cette couleur sur le site parce que quand je l'ai reçu je me suis dit bah tiens on dirait qu'il ressemble fortement au Smoking Hot qui est mon vernis préféré chez ici qui est ici et effectivement c'est le dupe parfait donc voilà je vais vous montrer il est peut-être un tout petit peu plus violine mais franchement c'est pas flagrant enfin là je les vois tous les deux et ils se ressemblent fortement je vous dis et donc voilà c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci j'adore ce style de teinte après pour ce qui est de la tenue le Cucho est vraiment pas mal mais les vernis ici pour moi restent vraiment indétrônables au niveau de la tenue et de la pigmentation enfin voilà je reste et si addict on va dire donc voilà pour le Smoking Hot de ici et le Belize In Me de Cucho donc c'est celui que je porte sur les... voilà les filles donc je crois que j'ai rien oublié au niveau du teint donc on va passer tout de suite à la tenue du jour voilà et avant de passer à la tenue du jour je voulais vous faire une petite parenthèse donc j'espère être meilleure en maquillage qu'en cuisine parce que vraiment voilà je vais me confier je suis nulle en cuisine en plus j'aime pas ça quoi donc je viens de faire un gâteau à ma fille et voilà le résultat voilà donc en fait le fond pourtant j'ai beurré de moule je sais pas ce qu'il s'est passé là enfin c'est tout à fait moi voilà tout le fond est resté collé je suis dégoûtée et en plus c'était pour l'école il fallait que je le fasse et c'est quand même un gâteau tout prêt j'ai quand même réussi à le louper donc voilà mon mari m'a dit bah c'est pas étonnant voilà tu as cuisiné des fois il me dit mais qu'est-ce tu fais dans la cuisine tu t'es égarée donc voilà je suis nulle en cuisine help 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 donc voilà je suis nulle en cuisine c'est ma confession alors au niveau de la tenue du jour donc je porte tout d'abord mon sac IKKS que j'aime énormément et vous en verrez pas 36 000 parce que quand j'ai un sac à main bah je le change pas je porte toujours le même donc voilà c'est le Fisherman je vous l'ai déjà montré qui est de couleur un petit peu cognac celui-ci et qui est très pratique donc voilà même si ça va pas avec on va dire 100% de mes tenues ça va avec la plupart d'entre elles et franchement je l'adore je quitte plus ensuite je porte un long gilet en laine donc moi j'adore les long gilets qu'ils soient chauds ou plus fins je suis très long gilet je trouve ça très pratique et un peu coucouni donc celui-ci il y a longtemps que je l'ai c'est un un lévis voilà qui est grichiné assez clair et voilà je le porte assez souvent hop donc après la tenue se constitue entièrement de vêtements que j'ai acheté pendant les soldes à part le pull et les chaussures vous verrez mais j'ai fait des super affaires et j'ai fait pas mal de craquages vous allez voir donc tout d'abord j'ai craqué pour ce magnifique cheche que j'ai trouvé c'était le dernier qu'il y avait chez Mango donc j'ai complètement voilà flashé dessus évidemment il y a une tête de tic donc voilà j'ai un peu une addiction à tout ce qui est motifs léopard et tête de tigre voilà je suis toujours attirée par les vêtements donc qui sont bien faits quand même pas grossiers mais les vêtements avec des têtes de tigre ou des motifs léopard donc je l'ai payé 9,90€ au lieu de 20€ je crois et voilà il a des tons de beige de marronné avec deux têtes de tigre comme ceci et voilà il est vraiment trop beau et je vous assure ça fait deux jours que je le porte et qu'on me dit oh là là il est trop beau ton chèche donc voilà pour 9,90€ franchement je ne me suis pas ruinée ensuite donc au niveau des bijoux je porte comme d'habitude mes petites boules de chez Agatha voilà qui sont très très lumineuses avec plein de petits circonium argentés donc là pareil je les porte très souvent au niveau de ma bague c'est une bague de chez Eram que j'avais acheté l'année dernière au niveau du bracelet donc c'est toujours pareil les bracelets de chez Elsonge que j'ai acheté récemment mon petit beurre de brin d'amour et ça c'est ma responsable qui m'a offert un bracelet de chez Gass parce qu'on se fait des petits cadeaux et c'est aussi une de mes meilleures amies donc voilà c'est cool il est trop trop mignon bois de rose comme ceci avec une petite étoile donc voilà et ici j'ai mon bracelet Gass voilà rouge avec des petites pampilles et une bague que j'ai depuis longtemps je ne sais même plus d'où elle vient voilà ensuite au niveau du collier j'ai mis un collier de la marque Petit Coeur en argent qui est marqué enfin c'est inscrit dessus le plus beau jour avec un petit strass et je me l'étais offert le jour de voilà quand mon fils est né donc voilà pour moi c'était le plus beau jour donc voilà c'est la marque Petit Coeur je crois que vous pouvez trouver ça sur internet donc la veste vous l'aurez certainement deviné c'est une veste de American Vintage puisque je la mène en framboise et j'ai craqué pour celle-ci parce que voilà je la trouvais aussi trop belle en plus elle était soldée à 40 euros au lieu de 90 donc voilà veste de jogging toujours avec la capuche derrière les poches voilà la couleur est vraiment magnifique et en fait je ne l'avais pas acheté parce que je ne savais pas avec quoi l'associer un jean brut moyen un jean gris il fallait vraiment trouver le bon gris donc quand j'ai trouvé un jean qui allait avec du coup je me suis acheté l'ensemble donc je vais vous montrer alors la veste de jogging voilà elle est comme ceci et dessous j'ai mis un pull il y a longtemps que je l'ai c'est la même couleur en plus donc du coup voilà comme il fait un peu frais je ne vais pas la sortir juste avec la veste j'ai mis un pull de chez Only pareil j'avais acheté peut-être 15 euros même pas 20 euros je me souviens pareil encore avec des motifs de tigre donc je reste dans le même style on va dire et qui est un peu loose comme ça voilà qui est un petit peu loose et je l'aime bien voilà je vous dis il n'est pas de très bonne qualité mais c'est pas grave j'aime bien la couleur et j'aime bien les motifs au niveau du jean voilà j'ai vraiment trouvé le jean qui allait trop bien avec la veste pour le coup donc c'est un jean diesel donc c'est un slim mais il est super confortable franchement j'adore les jeans voilà diesel freeman ripley voilà et Teddy Smith aussi c'est vraiment voilà le genre de marque vers lequel je me dirige tout de suite pour les jeans et celui-ci il était en solde pareil j'ai eu à moins de 30% et la couleur est vraiment très originale c'est une sorte de gris un petit peu bleuté donc voilà il fait de très jolies fesses il est assez taille basse vous voyez il est comme ceci devant et voilà il finit un peu en 7-8ème aussi donc voilà j'ai trouvé vraiment très très original je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà je trouvais que l'ensemble était assez harmonieux suite au niveau des chaussures j'ai mis mes chaussures voilà Steve Madden comme d'habitude j'en ai pas 36 000 des paires de chaussures donc donc voilà des chaussures camel j'ai qu'une paire donc je les mets assez souvent et franchement voilà pour travailler comme elles sont plates et tout c'est pratique et confortable voilà donc c'est une tenue assez décontractée mais avec des tons que moi j'aime bien porter finalement vous voyez on peut mettre des couleurs froides avec des couleurs chaudes voilà une couleur un peu gris bleuté bah finalement ça va bien avec du camel j'ai fait des affaires c'était pratiquement des articles qui étaient tous soldés et d'ailleurs j'en programme d'autres parce que vous verrez je me suis fait carrément des tenues complètes encore en solde donc voilà bah écoutez j'espère que cette tenue du jour vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501